Salutations ! Alors déjà, ne faites pas attention à cette coiffure, cette touffe de cheveux. C'est normal, hein. Je suis très occupé sur les vidéos. T'avais l'excuse à deux balles ? Non, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, mais j'irai, je vous promets. Alors, cette vidéo, ça fait des mois que je la repousse. Clairement, ça fait des mois. J'ai retourné des tonnes de fois le sujet dans ma tête, et je dois vous avouer que j'avais du mal à me décider. En tout cas, concernant l'approche. Parce que je voulais pas faire juste une review, je voulais pas faire un test classique. Le sujet est bien trop intéressant pour moi pour m'arrêter à ça, en fait. Et entre nous, vous me connaissez, je préfère parler du futur que du présent. Autre souci que j'ai rencontré, le MetaQuest 2, parce que oui, c'est son nouveau nom, hein, il ne s'appelle plus Oculus Quest 2, mais MetaQuest 2, depuis que Facebook s'est renommé, enfin la maison mère s'est renommée Meta, en référence au Metaverse. Eh bien, le Quest 2 a subi énormément de mises à jour, à tel point que j'ai eu l'impression d'avoir eu plusieurs casques depuis l'achat de celui-ci. Mais en fait, non, c'est toujours le même. Et ça, franchement, c'est totalement bluffant. Du coup, je vais vous parler de mon expérience globale, de ce que j'en pense, en fait, et surtout de l'image de la tech du futur que ça peut m'inspirer. Et ça m'inspire pas mal de choses, hein, clairement. Déjà, petite description express du produit. Le Quest 2, c'est un casque de réalité virtuelle. En gros, vous le mettez sur votre tête, et vous êtes plongé dans ce que Facebook, enfin plutôt Meta, appelle, comme d'autres d'ailleurs, le Metaverse. En gros, un monde totalement virtuel dans lequel on pourra faire plein de choses. Ça va du travail, au divertissement, en passant par du jeu vidéo, etc. L'information même, et plein d'autres choses. En gros, le Quest, oui, est donc un casque à mettre sur notre tête. Il paraît massif, mais il n'est pas si lourd que ça. On l'oublie rapidement, hein, en usage. Encore faut-il améliorer le confort du produit, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater, si vous possédez un Quest 2, en tout cas. J'ai changé la sangle classique, et je l'ai remplacée par la sangle pro, qui peut se régler beaucoup plus facilement grâce à une molette. En plus, c'est rigide, donc ça reste vraiment en position. Ça nous permet de mettre le casque et de le retirer très facilement, et très rapidement, de l'utiliser vraiment quand on a envie de l'utiliser. Et ça rend aussi l'ensemble beaucoup plus confortable, avec cet arrière moelleux. J'ai aussi changé la mousse, qui est en contact avec notre visage. Je l'ai remplacée par celle-ci. C'est une sorte de masque, d'ailleurs. Une sorte de masque de plongée ? Ou de super-héros moisis ? Bonjour, je suis super-VR. Le changement de la mousse, en fait, ça apporte plus de confort, et ça permet aussi d'isoler plus du monde extérieur. Donc il y a moins de lumière qui rentre. C'est plutôt cool. Bien sûr, je mets tout ça dans la description, si ça vous intéresse. Et on a aussi un réglage possible au niveau des lentilles. Donc il y a trois positions, pour ajuster parfaitement la vision, en fonction de votre morphologie. Sinon, le casque se recharge en USB-C, c'est plutôt rapide, bien que je n'ai pas franchement chronométré. Tendance à le recharger quand je ne l'utilise plus, et comme je ne l'utilise pas non-stop, ce n'est pas quelque chose de spécialement important pour moi. On peut aussi l'utiliser branché. Et sinon, l'autonomie est bonne, et vous suffira pour faire quelques parties endiablées, par exemple de The Walking Dead, Beat Saber, etc. Enfin, vous avez largement de quoi faire de ce côté-là, je trouve. L'autre partie de ce hardware, ce sont les manettes. Alors oui, elles sont particulières. Elles permettent de naviguer dans la VR en pointant les choses directement et en cliquant avec la petite gâchette. Vous avez aussi des boutons, comme sur des manettes de console et des joysticks, pour vous déplacer, quand les apps le permettent en tout cas. Comme je vous le disais, il y a une gâchette sur chaque manette, pour tirer par exemple, pour cliquer sur des choses, pour interagir avec l'environnement. Mais il y a aussi une gâchette au niveau de la poignée des manettes. Alors cette gâchette, elle permet de saisir et de lâcher les choses, et je dois vous avouer que c'est plutôt immersif. Elles sont plus douces que les autres, et on a vraiment l'impression de prendre quelque chose. Surtout, par exemple, si c'est une épée ou une arme, avec la forme de la manette, on a vraiment l'impression de l'avoir en main. Ça rend l'expérience très réaliste. Elle fonctionne, celle-ci, avec des piles. Les piles durent très longtemps, à tel point que je viens juste de les changer, en fait. Ce sont des piles AA classiques, ce ne coûtent pas trop cher, et ça tient bien. Sinon, sur le casque, eh bien, on peut mettre un casque audio, même si, bon, il y a des haut-parleurs dessus, on peut s'en passer, et ça marche aussi très très bien pour l'immersion. On a des boutons de volume sur le casque directement aussi, et le bouton power, un micro, et plein de petits capteurs, enfin, des petites caméras noir et blanc. Voilà en gros, et le reste, il se passe dans le métaverse. La première fois que j'ai mis le Quest 2 sur ma tête, j'avoue que j'ai été bluffé. Déjà, on commence par définir un espace de sécurité, qui s'appelle le Guardian. Une sorte de cage virtuelle, qui permet de vous protéger de l'environnement extérieur, qui vous permet de ne pas vous cogner dans les choses qui sont extérieures à cette cage. Donc, vous définissez une zone safe, et si vous sortez un peu de cet environnement, eh bien, il y a des énormes ronds qui s'affichent, enfin, vous voyez que vous en sortez, quoi. Ça marche super bien, et en plus, c'est sauvegardé sur le casque, c'est-à-dire que vous n'avez pas systématiquement besoin de le redéfinir. Vous prenez le casque, vous vous mettez dans votre environnement, et vous pouvez reprendre là où vous étiez. On peut également virtualiser notre canapé, et ça, c'est super pratique. Donc, on le définit, il apparaît dans notre monde virtuel, s'il est à proximité, bien sûr, s'il est dans une autre pièce, ça va être compliqué, et si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir dessus, du coup, il est virtuel, mais vous vous asseyez, c'est vraiment votre canapé, c'est pratique, et le casque passera en mode stationnaire, parce qu'on peut aussi l'utiliser assis. Tout ça, donc, sans retirer le casque. On peut aussi se passer des manettes, et ça, c'est vraiment très fun. Parce que oui, le Quest 2 reconnaît aussi nos mains. Et là, encore une fois, on a clairement un effet waouh, quand on utilise ça, on a l'impression d'être dans Minority Report. C'est super précis, dans les menus, il suffit de pincer le pouce et l'index, pour saisir et faire défiler des menus, pour cliquer sur les choses. Enfin, ça marche plutôt bien aussi. Et il y a certaines applications qui permettent aussi un usage intégral avec les mains. L'espace d'accueil, sinon, je n'en ai pas parlé, on a différents environnements, pour nous mettre dans l'ambiance de notre choix, tout simplement. C'est plutôt bien fait, j'apprécie. C'est très fun. Une barre de navigation permet aussi d'accéder aux options, aux apps, à Messenger, enfin, tous les services de notre cher petit méta Facebook, et autres, on a aussi accès à un navigateur web, on peut afficher plusieurs pages simultanément, les agrandir, etc. Ça fonctionne d'ailleurs comme sur un navigateur classique. Non, l'expérience est vraiment ludique et très bonne. Et moi, vraiment, au premier contact, ça m'a clairement scotché. Surtout que la force du produit, c'est qu'il est totalement autonome. C'est ça aussi qui m'a séduit et qui m'a convaincu de le prendre. Là où la plupart des casques, jusqu'à présent, nécessitaient d'être branchés à un ordinateur ou à une console, pour fonctionner, en gros, pour utiliser la puissance de ce périphérique, enfin, de cet ordinateur, le Quest 2 est totalement indépendant. Après, on peut l'utiliser en le branchant si on veut profiter près. Par exemple, de jeux sur Steam, oui, on peut. Le câble coûte... Le câble fibre optique coûte 100 balles, je crois, un truc comme ça. Ça pique. Mais bon, on peut. Après, ce n'est pas pour ça que je voulais utiliser le produit. Autre atout de ce casque, outre son OS plutôt ludique et facile à prendre en main, il est aussi très attractif d'un point de vue tarifaire. Méta rend la réalité virtuelle très accessible. Pour 349 euros, vous aurez accès au Métaverse avec 128 gigaoctets de stockage. Il y a d'autres versions. J'ai actuellement, moi, un modèle de 64 gigaoctets et pour l'instant, ça suffit amplement pour les applications que j'utilise en tout cas. Le Quest 2 est donc totalement autonome et vous permettra de jouer où vous voulez. Tant que vous avez de la place en tout cas. Je dirais qu'un bon 2 mètres sur 2, c'est bien. Les jeux, bien sûr, sont moins bien faits que sur, par exemple, un casque relié à un ordi. Normal, ici, tout est dans le casque, donc on ne peut pas trop lui en demander non plus. Mais c'est quand même très bon, je trouve. Ça reste super fun, super fluide et on a quand même de belles pépites. S'entraîner au sabre laser sur un dojo et désinguer des droïdes, ça, c'est vraiment très fun. Au début, j'avais un petit peu de mal, mais à la fin, franchement, ça me donne vraiment le sentiment d'être un Jedi, clairement. Tu développes des mécaniques et des réflexes de jeu. C'est très, très cool. Et en plus, ça fatigue. Notez que ça fait dépenser des calories. En plus, le casque peut comptabiliser ses calories, ce qui est plutôt fun. Non, c'est sympa. Je m'éclate aussi sur Robot Recall, un shooter qui fait franchement penser aux expériences arcade. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce que vous avez déjà pratiqué ça. Sauf que là, eh bien, vous êtes dans le jeu. Donc, c'est encore mieux. C'est vraiment jouissif aussi. Après, je m'amuse aussi pas mal avec des jeux un peu plus violents. Je vais vous épargner certaines images. Il y a Gorn, par exemple, qui nous plonge dans une arène avec des gladiateurs qui nous attaqueront. Des gladiateurs très musclés et très rigolos. C'est un peu cartoon. Donc, contre lesquels on devra se battre à coup d'épées, de dagues, de lances d'arc, enfin, tout ce que vous voulez. C'est cartoon, oui, mais c'est plutôt sanglant. Il y a de la décapitation, du démembrement, enfin, bref. Je vous passe les détails. C'est très drôle. Vous avez dans le même genre et un peu plus réaliste, Blade and Sorcery. Donc là, c'est moins cartoon. C'est même pas cartoon. Mais c'est un peu le même concept. C'est très sympa aussi. Après, il y a The Walking Dead. Alors, celui-ci, c'est vraiment une expérience de jeu complète. C'est un jeu d'exploration dans lequel on devra survivre dans un monde apocalyptique, comme dans la série. On devra tuer des zombies, mais aussi survivre face à des hordes de gens, mal intentionnés parfois. On peut se la jouer bourrin, oui, mais bon, comme c'est assez réaliste, on manque aussi pas mal de munitions et les armes se dégradent. Donc, il vaut mieux la jouer discrète. On peut escalader sur des gouttières, on peut s'infiltrer, éliminer nos ennemis de manière furtive. On peut crafter des armes, des munitions, des bandages, du soin, de la nourriture avec ce qu'on ramassera pendant nos expéditions. Non, franchement, c'est vraiment top. Après, tous ces jeux sont payants, oui, mais je trouve qu'ils sont pas non plus hyper chers. Vous avez quand même aussi des expériences gratuites, comme Mission ISS qui vous mettra dans la peau de Thomas Pesquet, dans la station internationale. Non, ça, c'est vraiment sympa aussi. Ça fait drôle. Et voilà, les expériences sont nombreuses. On a des expériences aussi immersives de type Jurassic Park. On peut aussi regarder des séries à plusieurs dans un cinéma, dans Netflix. Enfin bref, plein de choses dont je parlerai certainement dans d'autres vidéos. Là, ça serait beaucoup trop long. Déjà, la vidéo commence à s'éterniser un petit peu, je pense. On a surtout Horizon World, l'énorme bac à sable virtuel qui a pour objectif de réunir plein de monde. On va dire que c'est un petit peu le réseau social VR de méta. Eh bien ça, ça va arriver très, très bientôt. Certains ont déjà un accès, pas moi. Mais je vous en reparlerai probablement quand je l'aurai. J'ai par contre eu accès à Horizon Workroom, l'espace de travail virtuel annoncé très récemment par Mark Zuckerberg. Dans cette expérience, on commence par définir notre espace de travail, une table. On connecte l'Oculus à une app maison installée sur notre ordinateur ou sur notre Mac. En fait, cette application, elle permet de streamer directement notre ordinateur sur notre casque. Enfin, de virtualiser l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur. Et donc, de travailler en VR total. Ça marche vraiment super bien. Ça, c'est assez fou. Ce n'est pas mon cas, mais avec un clavier compatible, il existe, je crois, deux, trois claviers compatibles. Eh bien, on peut avoir accès à notre clavier de manière virtuelle, donc, dans l'application. Mais on peut aussi utiliser notre clavier classique parce qu'il est relié à l'ordinateur qu'on utilise. On peut d'ailleurs afficher dans une sorte de réalité augmentée, en noir et blanc, une sorte de rectangle pour visualiser le monde réel. Bon, ça marche bien, mais ce n'est pas optimal, quoi. Oui, les caméras permettent de faire un semblant de réalité augmentée, on va dire, en noir et blanc. La force du truc, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire, en fait, des réunions virtuelles. À l'instar, des réunions en visio, mais là, dans un monde intégralement virtualisé. Dans ces réunions, on pourra donc retrouver des gens avec qui on travaille, qui auront leur petit avatar. On pourra... Enfin, on peut dessiner sur un grand tableau et tout le monde peut le voir. On peut indiquer des choses avec un pointeur laser, indiquer des choses avec notre doigt, faire des signes, présenter des choses et aussi avoir accès à un écran de visio pour ceux qui n'ont pas d'Oculus, quoi. Enfin, de Quest 2. En plus, on peut interagir par la parole, logique, il y a un micro sur le Quest. En gros, c'est un petit peu le télétravail du futur, la visio du futur. C'est plus abouti, il y a beaucoup plus de possibilités et en plus, ça ne fait que commencer, donc ça ne va faire que s'agrandir, quoi. Pour le télétravail, en tout cas, pour les échanges, il y a plus de possibilités, je trouve, avec ce type de procédé. Enfin, c'est plus ludique qu'une simple visio. Ça, j'en reparlerai aussi s'il y a des grosses, grosses nouveautés, probablement sur la chaîne et je vais essayer de le tester avec d'autres personnes pour voir. Du coup, en prenant en compte toutes ces expériences, je n'ai pas pu m'empêcher de me projeter, de penser au futur et à la concurrence. Déjà, le futur 100% virtuel, 100% VR, en tout cas, je ne sais pas. C'est particulier quand même. C'est sympa, c'est vraiment bluffant, mais je ne sais pas, ça isole. En plus, il va falloir énormément augmenter la définition des écrans, je pense, pour que ce soit vraiment très confortable, surtout si on virtualise notre écran d'ordi et peut-être faire un suivi rétinien, un suivi des yeux pour améliorer, encore une fois, le confort d'utilisation, que ce soit plus réaliste et qui aiment un peu moins de fatigue. Cependant, j'ai quand même été plutôt surpris en faisant tester le casque à des personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas spécialement à l'aise avec les ordinateurs, les smartphones, etc. Et bien avec le casque, ils étaient étonnamment plutôt à l'aise. Parce que c'est très ludique, ça rappelle des mouvements du quotidien, notamment avec la navigation sans les manettes, juste avec les mains. Ou alors quand il faut juste faire des choses en effectuant des mouvements avec les manettes. Ça se rapproche de la vie réelle et du coup, ils s'y font beaucoup plus vite. à se projeter. Mais une chose est sûre, toutes les personnes à qui j'ai fait tester le Quest 2 ont été séduits par le produit et beaucoup d'entre elles ont eu envie d'en avoir un. Certaines d'entre elles en ont pris un. Ça peut être un espace de réunion, un espace de rencontre virtuelle, un espace de jeu, de détente et de distraction. Mais après, je pense que l'avenir n'est pas totalement là. Ce n'est qu'une partie de l'avenir. L'avenir, à mon sens, est hybride. Hybride, VR, AR. Hybride, réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité augmentée permettra de mettre du virtuel dans le monde réel. Ça permet d'être moins isolé et de garder un pied dans le réel. Avec des caméras haute restitution, on pourra avoir l'impression d'ailleurs de ne pas avoir de casque sur la tête, surtout si celui-ci est de plus en plus léger. Imaginez juste une expérience totalement hybride. La possibilité d'afficher du virtuel dans notre environnement réel. Pour le travail, ça permettrait d'avoir plus d'informations que notre simple ordinateur, tout en travaillant chez nous dans notre environnement physique réel, donc pas dans un espace 100% virtuel comme ce que propose Facebook. Meta, pardon. Après, vous voulez faire une réunion, hop, on peut passer en mode 100% virtuel, si on le souhaite en tout cas. Peut-être en réalité augmentée aussi si on le souhaite. Pareil, certains jeux pourraient être en réalité augmentée, donc dans notre environnement réel et d'autres en réalité virtuelle, des choses un peu plus poussées comme c'est le cas actuellement. En gros, un produit deux en un. Le nouveau Dash 2 en un. Nettoie mieux que mieux. C'est nul. Je sais que c'est déjà ce sur quoi travaille Meta, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ce sur quoi travaille Apple et de manière très intense depuis un moment d'ailleurs. Un produit qui, si on croit les rumeurs récentes, pourrait être dévoilé courant 2022, peut-être en juin 2022 lors de la WWDC, la conférence destinée aux développeurs. Moment parfait pour dévoiler un nouvel OS. Ça serait un casque hybride AR VR, comme ce dont je parlais tout à l'heure, avec des écrans haute définition et un suivi de la rétine, enfin un suivi du regard. Et bien sûr, des capteurs à tout va partout. Un outil de travail et de divertissement, comme ce que propose Meta. Après, je pense que le premier modèle sera cher, très cher, pas trop cher non plus parce qu'il faudrait quand même qu'il se vende et que ça démocratise le truc. Mais bon, je pense que ce sera cher. Et après, on aura le droit à des versions un peu light du produit au fur et à mesure du temps. Donc le prix devrait baisser aussi. Le mode d'accès devrait baisser. Côté interface, j'ai remarqué que les personnes avaient du mal avec le fait de pointer. Moi, ça va, hein. Mais le fait de pincer pour pointer et pour cliquer, c'est pas intuitif. Et les gens avaient tendance à vouloir toucher les menus. Je pense que ça peut être mieux pour que ce soit très ludique, qu'on touche en effet les menus avec des gros boutons pour interagir avec l'interface. Peut-être qu'Apple fera ça. Après, la grosse question que je me pose, c'est que font les autres ? Où est notamment Google ? Ils sont passés où ? Il est où leur casque ? Où est leur interface ? Où sont-ils ? Veulent-ils réellement participer à l'aventure ? Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, il se pourrait que Facebook, enfin, Meta, prenne cette grande place. Nouveau schéma, donc après Microsoft face à Apple pour les ordinateurs, Google face à Apple pour les smartphones, on va peut-être se diriger vers un Meta face à Apple pour le monde virtuel. On va voir. En tout cas, les années à venir vont être vraiment incroyables. Clairement. Après, le problème réel de Meta et de son Quest 2, c'est l'absence totale d'écosystème hardware. Là où Apple pourra clairement connecter tous ses appareils, les Mac, les iPads, les Apple Watch, les iPhone, les AirPods, même l'Apple Pencil, les claviers et tous leurs accessoires. Tout pourra facilement être connecté et fonctionner entre eux. L'écosystème Apple, quoi. Et ça pourra même être virtualisé directement quand on a le casque sur la tête. Les possibilités sont énormes, mais c'est un autre sujet que j'aborderai plus tard. Ah, en tout cas, ça bouge enfin dans la tech et ça fait plaisir. Après, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Quest 2. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir ou est-ce que vous pensez que c'est un des avenirs ? Perso, je vous le conseille. Franchement, acheter un Quest 2, ça fait plaisir. C'est vraiment un outil très très bien fait. Je mets un lien vers le produit dans la description et aussi vers les accessoires que j'ai ajouté au produit personnellement, si ça vous intéresse. Après, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, dites-le-moi aussi en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Enfin voilà, j'ai essayé de faire court, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas abordé tous les sujets, c'était pas possible. C'était une vidéo qui se voulait un peu globale. Mais bon, je reviendrai certainement dans d'autres vidéos sur d'autres points, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ici. Bref, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur et surtout, surtout, n'arrêtez jamais de rêver.